Pour cette recette, on va mettre de l'eau à bouillir. On aura besoin de belles tomates fraîches. Prenez-les bien mûres de préférence. Bio, c'est encore mieux. Par contre, vous utilisez la variété de votre choix. Donc, vous prenez la quantité désirée. Pour ma part, j'ai pris 1,5 kg. On va les plonger dans l'eau bouillante pendant 1 minute top chrono. Ça va permettre à la peau de se décoller toute seule. Vous allez voir, c'est quasi instantané. Donc après, on les retire. Après seulement 1 minute à bouillir. Il existe plusieurs façons de conserver les tomates. Quand c'est la pleine saison, on en profite pour faire le plein de conserves maison. C'est toujours meilleur pour pouvoir les ressortir tout au long de l'année. Aujourd'hui, je vous montre spécialement comment on prépare des tomates en dés en conserve. Donc, vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la peau se retire très facilement toute seule. On a juste à tirer. Ensuite, on va couper nos tomates en deux et on va retirer le pédoncule qui apporte de l'amertume. Il y a bien sûr d'autres façons de conserver ces tomates comme préparer du coulis de tomates par exemple, de la sauce tomate maison, des tomates en dés comme aujourd'hui, du concentré de tomates. D'ailleurs, j'ai déjà posté la recette sur ma chaîne. Je vous ai déjà aussi montré comment faire du ketchup maison. Dites-moi en commentaire de quelle façon vous vous y prenez pour conserver vos tomates. Donc ensuite, on va retirer la pulpe de nos tomates et réserver le tout dans un bol. On va couper ensuite la chair des tomates en petits dés et les réserver dans une grande marmite. Pour la quantité, comme je vous l'ai dit plus tôt, vous pouvez en mettre beaucoup plus si vous le souhaitez. Moi, j'ai préparé une petite quantité de conserves. Donc c'est à vous de voir si vous voulez en faire plus. Ensuite, on va venir filtrer la pulpe de tomates. On va récupérer tout le jus, un maximum, sans y mettre les pépins. On aura besoin de ce jus de tomates pour bien faire compoter nos tomates et avoir de bonnes tomates en dés. Donc vous voyez, là, on a déjà récupéré pas mal de jus de tomates. On ajoute du sel. On mélange bien le tout. Si vous voulez aromatiser vos tomates en dés, ajoutez plus de goût. Vous pouvez mettre quelques feuilles de basilic frais. On va également ajouter une cuillère à soupe de sucre pour retirer l'acidité des tomates. Ça aide aussi à la conservation. On va laisser ensuite nos tomates compoter à feu moyen pendant une trentaine de minutes. On vient remuer de temps en temps. En fin de cuisson, on retire les feuilles de basilic. Vous pouvez remplacer le basilic par les feuilles aromatiques de votre choix. Mais n'oubliez pas que ça reste facultatif. Vous n'êtes pas obligé de mettre d'herbe aromatique. Ensuite, pour la conservation, je conseille toujours d'utiliser des bocaux en verre. La stérilisation des bocaux n'est pas forcément nécessaire. Donc j'y ajoute mes tomates en dés. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour me le faire savoir en commentaire. Je veille à bien refermer le couvercle. Ensuite, on va retourner notre bocal et laisser complètement refroidir. Les tomates en dés se conservent plusieurs mois au réfrigérateur ou à température ambiante à l'abri de la chaleur et la lumière. Après ouverture, consommez-les dans la semaine. J'ai utilisé ma conserve pour préparer un délicieux poulet basquets. Dites-moi si la recette vous intéresse. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada